Mon nom c'est Zépa Boukharé, je suis le vice-président des propriétaires de cours de ce KT que nous appelons 05 Nord-Est Village. D'où, passé par la grâce des renseignements que nous avons pris là-dessus, c'était un espace, une zone maricagée que nous avons découvert dans les années 2010, puisque nous étions les déguerpies de KT Divo. On a été déguerpies à KT Divo quand on n'avait plus de place. On cherchait un coin pour cager les déguerpies qui étaient jusqu'à 500 familles. Alors donc, après avoir découvert ici, on a pris soin d'écris à l'AGF. On a écrit à l'AGF pour se renseigner sur le site, si vraiment il y a une possibilité de nous permettre de rester là. L'AGF a déployé un élément sur le terrain qui a constaté que c'était un délaissier de la CETI, puisque c'est à l'époque, c'est la CETI qui faisait le lotissement. Et quand ils ont fait le lotissement du bordure, ils ne pouvaient pas rentrer ici parce que la zone était maricagée. C'est pourquoi ils ont coupé ça l'essai. Et c'est comme ça que nous avons découvert que c'est appartient à l'État. Alors donc, nous nous sommes engagés de nos propres moyens à faire le ramellage et jusqu'à ce qu'on a pu faire, selon ce qu'il peut, et obtenir un espace qui peut lui permettre de construire et de rester là. Voilà comment le CETI a été créé. Notre président fondateur était Indri Outhoupierre. Voilà, c'est lui qui était le délégué fondateur des dégâts de 500 familles de CETI d'Ivo. Alors donc, on peut dire même que c'est lui-même qui a écrit à l'AGF pour qu'on puisse avoir toutes ces informations-là. Alors donc, depuis lors, je vous ai dit qu'on a eu quand même pas mal de se battre, chacun selon ses moyens, quoi. En tout cas, c'est qu'on a rendu le coin habitable. Mais on n'a pas pris, on n'est pas resté là. On a entamé des démarches pour avoir de l'autissement. Même, on a même écrit plusieurs fois l'AGF que nous considérons la première société qui nous a donné informé sur le site. Et après ça, maintenant, on a fait une expertise sur le quartier par un huissier de justice pour démontrer comment étaient les lieux quand nous étions arrivés et comment nous avons l'endu habitable. Et après, on a recensé tous ceux qui habitent là, qui sont des propriétaires des cours. Et on a fait un document complet envoyé au ministère de la Constitution pour qu'on puisse nous aider avec un lotissement. Même la militaire a reçu une brochure. Le district a reçu une brochure. Et on a envoyé une brochure à l'AGF. Voilà comment tous les brochures ont été reçues. Et même le ministère de la Constitution nous a appelés. Ils se sont déplacés même sur le terrain pour vérifier le quartier. On a tenu même une réunion avec eux au ministère de la Constitution. Et ils nous ont promis seulement qu'il n'y a pas de problème. Dans les jours ou mois à venir, ils vont s'en occuper de nous. Cela fait un an. Alors donc, les derniers mots de jour étaient qu'ils attendaient le courrier de la mairie pour que le quartier puisse avoir un lotissement. Alors que... Donc nous nous sommes retournés à la mairie. On a touché la personne en question qui gérait nos dossiers qui était le cinquième argent au maire. et qui nous a dit qu'il a envoyé un courrier et comme le ministre de la Constitution, le directeur en question qui est chargé de cette affaire n'était pas là. Il faudrait qu'on nommait une nouvelle personne avant que notre courrier ne soit réussi. C'est pour cela que ça traînait un peu. Alors, nous on est restés à l'écouture jusqu'à nos jours. En ce qui concerne la sécurité même du quartier, bon, nous avons même demandé à ce que le quartier ait une route d'entrée pour qu'en cas de danger, que les chapelles pompiers puissent intervenir. A quel niveau on s'est rendu ? C'est à la mairie. Le même cinquième argent au maire m'a reçu personnellement et m'a demandé d'aller au ministère de la Constitution au ministère de la Constitution pour tirer le plan du quartier qui va lui permettre de savoir où il faut passer pour nous donner une route. Et j'ai été tiré le plan, je l'ai remis. Alors donc, il a pris mon numéro en me promettant quand ils seraient sur le terrain, quand ils seront prêts pour venir, ils vont m'appeler. Bon, cela est resté comme ça. Alors donc, voilà pourquoi le jeudi passé, dans la matinée, on était là, moi j'étais couché ici, parce que j'habite dans le quartier. et brisquement, on m'a fait ce qui a incendie. Je suis sorti, j'ai vu le feu. On a couru partout, tout le monde s'est sorti, on a voulu maîtriser. Bon, mais je ne peux pas vous mentir, le feu n'a pas déclencé un seul coin. Ce qui a fait que nous n'avons pas pu la maîtriser immédiatement. Alors donc, voilà pourquoi jusqu'à nos jours, en tout cas, on a lancé quand même pas mal de demandes à n'importe quel service qui peut nous aider. Même s'il y a un lotissement aujourd'hui pour le quartier, ça va nous faire plaisir. Tout simplement un lotissement. Ce n'est pas tout simplement venir aider les gens à construire et puis encore, on va avoir les mêmes problèmes. Nous luttons toujours pour avoir un lotissement. Parce que s'il y a un lotissement, qu'il y a des loups d'entrée, on serait mis en sécurité. Un, on va avoir les loups d'entrée à notre nom. On va avoir de l'eau. Chacun va avoir son compteur sans problème. Alors que sans cela, on ne peut pas... Moi, j'ai été à la CIE pour cela. Ils m'ont dit non, quand la mairie enlèverait une loups d'entrée pour le quartier, venez nous voir. Nous, on verra comment faire pour vous distribuer des compteurs. Et jusqu'à nos jours, on est dans le besoin où on n'a été jamais et on n'est pas encore satisfait. Alors donc, voilà notre demande à n'importe qui que ce soit qui peut quand même nous aider à rendre ce quartier-là comme les autres, permettre à tous ceux qui habitent là aussi comme les autres, c'est-à-dire avoir de l'eau et de l'électricité. En tout cas, ça va nous faire beaucoup plaisir. Sinon, on n'a pas grand chose que ça. On n'en veut personne pour l'incendie. Nous, nous le considérons que c'est un incendie criminel. Mais quoi qu'en soit l'incendie, s'il y avait une loup dentée pour les chapeurs-pompiers, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Voilà. Donc voilà pourquoi, bon. Nous, on n'a pas grand chose à dire plus que ça. On a fait de notre lumière. Tous les documents sont partis. Même si vous partez au ministère de la Constitution, vous demandez à voir les documents que nous avons adressés au ministre, ils vont vous faire sortir ça. Au district, c'est la même chose. La mairie, c'est la même chose. Même la GF qui nous a informé que c'était un dédicé de la CETI, nous l'avons envoyé notre dernier document qui est la brochure. que nous avons licencié tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui sont les propriétaires de ce quartier, nous avons licencié tout le monde avec les photocopies de l'air de pièce et les déclarations de comment ils se sont installés ici avec un nuché de justice. Nous avons déposé un peu partout. Mais jusqu'à présent, on reste toujours à l'écoute. Vraiment bon. Vraiment, n'importe quel service qui peut nous aider à avoir quand même le lotissement. On sait qu'il y a au moins le même quart de vie dans ce quartier. C'est tout. Donc les choses qui, actuellement, je peux vous dire que l'incendie a endommagé une quinzaine de cours avec la culture même du lycée Gilles-Jean qui est là, 60 mètres de long. ça a failli même empêcher les élèves même de passer les concours et les élèves de bac. Mais la ministre était là le jour. Alors donc, même le maire était là. Alors, nous, on reste à l'écoute. C'est tout le premier magistrat de la commune que nous avons compté sur lui il y a longtemps et on reste toujours à compter sur lui parce que c'est lui que nous connaissons la personne la plus proche qui nous va causer notre problème. Voilà. Donc, on n'a pas grand chose à dire que ça. En tout cas, on souhaite qu'il y ait quand même des personnes de bonne volonté qui vont passer à vous. On a commencé 05. C'était, je ne me rappelle plus de la date mais c'était un jeudi au temps de travail quand ma chérie m'appelait parce que le kathia a pu fait. C'est ça qu'elle a. Je n'ai rien compris. ça a commencé là. Ça a commencé ici. Ça a été passionné quand on parlait là-bas. Les complices étaient là mais comme le kathia n'y a pas trop d'espace aussi. Avec le folle on a pu faire quelque chose et puis les jeunes du kathia aussi nous invient à venir faire ça que la moitié a été là. On s'est tout perdu en tout cas. On a tout perdu. Les voisins du kathia ont tout perdu. On n'avait pas pu récupérer quelque chose. Même mon seul chemise. un peu du marché elle a pris deux chemises. Elle a préparé quand ça a commencé. Elle a pris quelques chemises. C'est ça. Et elle-même est-ce qu'elle a pu récupérer ses affaires ? Non, elle a pris quelques vêtements. C'est tout. Elle a pas ça. Télé, les postes, les trucs de mes frères. Elle a essayé les jugements. Vous avez des enfants ? Non, non. Allégement, elle n'a pas un enfant. Mais là, il ne s'est rien plus encore. Lui-même, il n'a pas pris des choses. Rien. Rien. Ses enfants sont mal. Il n'a pris tout. Rien. C'est un peu ça. D'accord. Il y a combien de gros qui sont partis à nouveau ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Ça vaut 30. Ça vaut 10 ou 30. Là, juste là, ça vaut 30. C'est de passer le sens. Est-ce que les 8 personnes qui sont restées ou restées ? Non. On a des mieux. 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 Non, Thomas, comment est-ce que vous faites ? Non. Non. Comme tu aussi n'oublie pas ses enfants. Dorsqu'on dort chez un frère. Ils dortent là-bas. On n'est pas lèche ou pas François. On est obligés de faire avec. Parce que c'est la volonté de jouer. On nous le vient. Ils dortent chez un frère. Ça va, ça va. Sinon, il y en a ils dortent dans les églises. Il y en a ils sont partis au village parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir. Donc, il y en a qui sont dans les églises et qui sont partis au village. Et puis ça. Est-ce qu'il a provoqué un incendie ? C'est une dame qui a paté sur la vie de la nuit de ma jeune fille. Bon. Quand elle a paté sur la vie elle pensait qu'elle avait diminué comment dire le gaz. Déjà le gaz n'était pas diminué. Donc, quand elle était dans la douche c'est là la femme a commencé elle m'a mené et tranquille des choses. C'est pas une guerre à envoyer dans la douche c'est ça sur ma gueule. C'est sûr. On le fait a commencé pour l'arrivée jusqu'à bon. C'est bien que ce gaz a pris et s'en dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a l'a senti là ? Depuis la dernière fois d'un an tout d'un coup au matin les gens commencent à pourrir de partir de gauche à droite on ne sait pas ce qu'il se passe on ne sait pas comment il s'est senti le tir on demande de la maison à quoi ? T'as un demandeur il n'a pas tout est brilé il a seulement mon sac mon sac il n'y a plus rien 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 non c'est ce qu'il a dit là s'il y a déjà plus il n'a qu'à nous aider il n'a qu'à nous aider parce qu'on s'appelait au parti ma maison tout est brilé il n'y a plus rien pardonnez aidez-nous aidez-nous monsieur le président vous nous aidez pardon vous nous aidez aidez-nous pardon moi le cas de ma ronde venez vous un peu il n'y a plus rien tout est brilé même savon il n'y a même plus de savon tout est brilé je crois que c'est vraiment pardon essayez-nous aidez-nous 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 Sous-titrage ST' 501